Générique Bienvenue à tous sur ETV Newsweek, ravie de vous retrouver. Bienvenue à la nouvelle équipe de la rédaction de la chaîne et belle année à chacun d'entre vous. On commence par les titres. Un bébé abandonné et retrouvé à Port-Louis, la mère aurait des troubles psychologiques. Bemao va-t-on vers le chaos ? Un pas vers le compromis vient d'être décidé. Une centaine d'enseignants manifestent devant le rectorat en cause la réforme des retraites. Égouts bouchés, eaux polluées déversées dans la mer, l'assainissement de l'eau inquiète la ville de Sainte-Rose. Beaucoup de questions restent sans réponse. Quelques jours après l'abandon d'un nourrisson dans un restaurant à Port-Louis cette semaine, comment peut-on abandonner un bébé ? Qui était la mère ? Et si les procédures d'adoption étaient plus développées, quoi qu'il en soit, voici celle qui est témoin de cet acte de désespoir. Témoignages recueillis par Thierry Fenderet. J'étais en cuisine, et j'étais en cuisine en train d'envoyer les pleurs, en train de travailler. Et ma serveuse, j'ai m'appelé pour me dire, Mme Madele, il y a un bébé qui est sur une dame, une touriste, et ce n'est pas son bébé. Et la touriste a dit que la maman du bébé a été aux toilettes. Et depuis l'heure qu'elle a été aux toilettes, elle n'est jamais revenue récupérer le bébé. Alors je me dis, mais comment ça ? Alors moi je suis venue, j'ai récupéré le bébé dans les mains de la dame. Effectivement, elle avait déposé le bébé, je pense qu'elle avait déposé le bébé dans le sac. Et là, je pense que la dame, la touriste a dû récupérer le bébé sur elle. Quand je suis venue, j'ai récupéré le bébé, et je suis partie avec le bébé. Et j'ai dit à ma serveuse d'appeler la gendarmerie pour qu'ils viennent récupérer le bébé, parce que je suis en plein service. Et pour qu'ils sont arrivés, je leur ai expliqué, je leur ai donné le sac du bébé, je leur ai donné le bébé, mais le bébé pleurait. Alors j'ai repris le bébé pour le consoler un peu, il a consolé un peu, après j'ai su qu'il était une petite fille, mais je l'ai prise pour la consoler. Ça m'a beaucoup touchée, parce que vous savez, je suis une mère de six enfants, et j'ai beaucoup de petits enfants, ça m'a touchée. Ça ne peut pas ne pas vous toucher, parce que vous savez, la vie est difficile, on ne sait pas ce qui se passe, et voilà, ça fait du mal quand on voit ça, mais voilà. Mais je sais que même la dame, la touriste, les gens qui étaient là, ils étaient attristés de ça. L'enfant a été placé, la mère a été très vite retrouvée, elle aurait des troubles psychologiques. L'enquête suit son cours pour déterminer son degré de responsabilité dans cet acte. Peut-être un premier pas vers une sortie de crise à Bémao. Les syndicats ont proposé une médiation acceptée par la mairie de la ville, objectif tenté de trouver une solution avec les agents de la commune en grève. Depuis le 6 janvier, un mouvement qui a basculé dans une violence incompréhensible. Marius Mathieu, Tom Gagnou. Voilà près d'une vingtaine de jours que la ville de Bémao est plongée dans la colère. Pour cause, un bras de fer incessant entre la mairie et les agents municipaux. Ces derniers demandent une revalorisation de leur régime indemnitaire à 0,65. La situation là, après la dernière réunion là, nous faisons lundi, après-midi, nous posions préalable à Mont-le-Mère. Le comité posions préalable, nous respections préalable, et nous nous posions préalable. Préalable là, nous disons qu'ils signent toutes les arrêtés des agents qui ont rempli les conditions pour 0,65 là, parce qu'ils savent que nous signons un protocole d'accord, au point de là, qu'a dit, à Bémao, le plus petit IFSE-Lakinila, c'est 0,65. Mais la mairie ne l'entend pas de cette oreille. Les agents décident alors de durcir le mouvement. Peu à peu, le dialogue rompu laisse place à la violence, jusqu'à ce soir-là. Ce mercredi, vers 19h45, cinq véhicules de la police municipale de Bémao sont incendiés. Une partie des Bémaociens s'indignent. Impossible d'identifier le ou les auteurs de ces actes criminels, mais les soupçons se tournent sur les agents de la commune. Ces derniers demandent toute accusation et maintiennent leur position. Ils attendent toujours un premier pas de la mairie. Tous les efforts, ici dans ce n'est qu'on a fait. J'ai fait au moins deux, trois demandes de propositions de sortie de conflit. Nous avons crié à droite, à gauche, pour aussi vous réciter de nos cadres médiataires, parce qu'on a estimé que l'offre nous a enclenchée en grève. C'est bien parce que la revendication est juste et légitime et on ne peut pas accepter chaque fois que nous signons un protocole, qu'il n'y a pas qu'à respecter. De son côté, la mairie dément fermement avoir reçu plusieurs accords de sortie. Hélène Polyfonte reproche à ses agents de rompre le dialogue. Non, ce n'est pas vrai. Et je vous regarde dans les yeux. Et je les regarde dans les yeux. Nous avons reçu, effectivement, un document de l'UTC-UGTG. Ça porte le titre de protocole de sortie de conflit. Mais quand on regarde l'intérieur, ce n'est pas une proposition. On reste toujours sous cette demande de 065. Par rapport à cela, j'ai envoyé à mon tour un document que tout le monde a vu. C'est un document envoyé par la collectivité où nous faisons une proposition qui, pour moi, je considère, est une véritable porte de sortie et qui pourrait permettre, bien sûr, à la collectivité, aux deux parties, de sortir de ce conflit. Depuis le début, nous sommes disposés. Je suis disponible. Je l'ai été le premier jour. Et puis chaque fois, ce n'est pas moi qui ai eu à rompre le dialogue. Donc je reste encore disponible à toute forme de discussion, à toute forme d'avancée, toute forme qu'on pourrait donner à cette relecture commune du document, bien entendu, et au suivi des différents points du protocole. Dernier rebondissement dans cette affaire. Ce jeudi, les deux parties ont signé un principe d'accord pour un accompagnement en médiation. Des discussions sont en cours depuis ce vendredi matin dans les locaux de Cap Excellence. Parmi les points abordés, celui de la revalorisation du régime indemnitaire des agents. Alors, est-ce les prémices d'une prochaine réconciliation ? Selon l'UTC-UGTG, on en est encore loin. Nous avons loin, loin, loin de nous avons pris des dialogues. Nous avons justement, au moment où nous avons parlé, nous avons rendez-vous au jour de la, à 11h30, midi et 20h à la, nous avons parlé de l'un, mais après, ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit. Mais de toute façon, quel que soit, nous avons rendez-vous, nous avons rendez-vous à la première fois de nous avons fait, nous avons mobilisé les travailleurs, pour ne pas démobiliser, ce combat-là va continuer. Donc, nous avons parlé, nous avons parlé à la médiation, nous avons donné de s'il y a de s'il y a de s'il y a, mais s'il n'est pas tombé d'accord, ça veut dire qu'il mobilise un accord continué et certainement lundi qu'il y a encore plus. A la fin de cette première journée de discussion, un premier objectif d'accord a été établi, celui de la reprise des cours pour les enfants lundi matin. La navette entre les deux parties devrait se poursuivre tout le week-end. Joël Beaujandre sera jugé le 13 mars prochain pour fraude fiscale. L'actuel maire de Cap-Estherbello était en garde à vue mercredi. Lui est reproché de ne pas avoir déclaré ses revenus. Et maintenant, la colère des enseignants contre la réforme des retraites du baccalauréat. La protestation se multiplie dans les établissements du second degré. Plus de 40 jours de conflit pour ses fonctionnaires. Marius Mathieu. Yo, respectez-nous en ditant à Kadele-Guan. Cette semaine, des centaines d'enseignants se sont mobilisés contre la réforme des retraites et les suppressions de postes. Mardi, tous convergés vers le rectorat, de quoi faire entendre les revendications au plus près de la hiérarchie. Les enseignants sont mobilisés plus que jamais par rapport à la réforme de la retraite, mais aussi par rapport à la suppression de postes annoncée en Guadeloupe, 72 postes dans l'académie, ainsi que les épreuves du bac qui ne sont vraiment pas prêtes. Les élèves ne sont pas prêts. Les collègues l'ont signalé plusieurs fois et on n'entend pas qu'il faut reprendre les choses convenablement. On a souvent demandé à ce qu'il y ait plus de postes et pourtant, à chaque fois, c'est l'académie de la Guadeloupe qui perd un lot au tribut par rapport à d'autres académies. Chaque année, on nous supprime des postes au lieu d'en créer. Des enseignants inquiets pour leur avenir, comme pour celui des élèves. Pour beaucoup, la hausse des salaires promise compense à peine la baisse des pensions. 70 postes seront supprimés sur le territoire l'an prochain. De quoi compromettre l'éducation, selon cet enseignant. Toute société qui appartient depuis l'éducation. C'est-à-dire, on ne peut pas parler des politiques économiques, politiques culturelles, si bazar même, à pas l'éducation. C'est ça qui est de toute façon au pays. Donc, ce qui a un intérêt à des élèves Guadeloupe, à des gens de Guadeloupe, et par rapport à ça, c'est tout à fait normal que toute la Guadeloupe soit mobilisée, je dis là. Jeudi, une impressionnante opération escargot s'est tenue à Bemao. 99% des collèges et lycées et 77% des écoles étaient encore fermées vendredi en Guadeloupe. La mobilisation pourrait encore s'intensifier dès la semaine prochaine. La colère à tous les étages. Les infirmiers libéraux dénoncent le doublement des comptisations, les indemnités kilométriques les moins bien payées lorsqu'ils le sont et les problèmes d'eau potable, le minimum vital aux personnes les plus défavorisées. Reportage, Tom Gagnon. Ce lundi, plus d'une centaine d'infirmiers libéraux se sont rassemblés devant le siège de la Caisse générale de la Sécurité sociale aux abîmes. Ils ont protesté contre certains nouveaux projets de loi et surtout sur leurs indemnités kilométriques qui ne sont plus remboursées depuis cinq ans. Imaginez que nous nous déplaçons et nous avons seulement 2,50 euros le kilométrage. Donc du coup, ça ne passe pas. Et lorsqu'on fait des déplacements et des soins à 8 euros, on s'en sort pas. On a été invités par les infirmiers libéraux de façon aussi à sensibiliser un peu plus en substance les problématiques qu'ils rencontrent eux et toujours autour de cette problématique de l'eau tout simplement. On imagine bien un infirmier qui arrive chez un patient où il n'y a pas d'eau depuis plus d'une semaine. Donc au niveau même de la continuité des soins, ils se trouvent avec un problème technique récurrent où le problème de l'eau encore impacte sur le travail qu'ils ont à faire au quotidien et leur rend la tâche beaucoup plus difficile. Bien souvent, c'est nous qui devons apporter de l'eau à des patients, des patients qui sont en manque de moyens ou de famille. On doit leur donner à manger, on doit payer à manger et tout ça, on le fait de notre poche. C'est vrai, dans notre formation, nous sommes des altruistes et tout, mais c'est vrai qu'à un moment donné, nous, on va crouler sous le poids de toutes nos cotisations et c'est une profession qui va être amenée à disparaître si les choses ne changent pas. Dans l'après-midi, ils ont bloqué le rond-point Perrin aux Abîmes au cours d'un barrage filtrant. Colère des avocats également s'ils manifestaient l'an dernier contre un texte qui les concernait. Cette fois, c'est contre la réforme des retraites et leur mobilisation est une fois encore nationale. Tom Guignou. La mobilisation du barreau ne faiblit pas en Guadeloupe. Ce jeudi, les avocats étaient nombreux devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre pour faire entendre leur mécontentement. Ils demandent l'abandon total de la nouvelle réforme des retraites qui, selon eux, auraient des répercussions négatives sur leurs cotisations. Ce projet de loi comporte une tare principale, celle de multiplier par deux nos cotisations retraites. On va passer de 14 à 28% de prélèvements et de diminuer par deux la retraite qui nous sera versée à la fin de notre carrière. Le Premier ministre Edouard Philippe avait rendez-vous ce jeudi soir avec les représentants de la profession, le Conseil national des barreaux doit tenir ce week-end une assemblée générale. Celle-ci donnera le ton quant à la poursuite ou l'arrêt du mouvement de grève qui dure depuis le 6 janvier. Nous espérons que nos instances nationales qui ont pu compter sur notre mobilisation puissent connaître des réponses positives durant les pop-parlés qu'il y a lieu en ce moment. Mais d'ores et déjà, nous sommes déjà prêts au cas où ces négociations n'aboutisseraient pas, de pouvoir poursuivre par notre mobilisation qui est déjà bien ferme. Mais nous, nous savons, nous savons poursuivre les semaines prochaines peut-être au travers d'autres actions qui devront encore permettre à nos dirigeants de pouvoir revoir leur copie sur cette réforme des retraites. Les avocats n'en démordent pas, ils sont déterminés à poursuivre le mouvement. À l'Université des Antilles, ce sont des enseignants qui montent au créneau pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Voici les précisions de notre porteur Tom Gagnon. À l'Université des Antilles, l'inquiétude règne au sein du corps enseignant. Ce mardi, une lettre signée par 56 professeurs a été publiée. Une trentaine d'entre eux sont issus de la Martinique, une vingtaine de la Guadeloupe. Dans cette motion, ils dénoncent les conditions de travail qui se dégradent depuis deux ans. Pour l'Université, il s'agit d'une goutte d'eau dans la mer. Ce n'est absolument pas représentatif au regard des 900 personnes qui constituent notre université, personnel administratif et enseignant. Ces personnes ont certainement un objectif, mais qui n'est surtout pas celui de faire évoluer notre université. Nous avons restructuré cette université tant au plan administratif qu'au plan politique avec des réunions régulières de toutes les instances qui se tiennent de façon réglementaire. Malheureusement, les personnes n'étaient pas habituées à cette rigueur, à cette organisation, à ce type de management. Plus grave encore, les enseignants déclarent exercer sous la menace permanente de sanctions exemplaires. Le directeur de l'université dément. Quand vous demandez à quelqu'un de faire son travail, est-ce que c'est exercer une pression ? Quand vous êtes dans une composante, demandez à quelqu'un de faire son boulot pour que les documents puissent remonter au niveau des conseils et arriver en centrale, est-ce que c'est exercer une pression sur les personnes ? C'est tout simplement dire aux personnes en responsabilité d'exercer leurs fonctions correctement pour ne pas prendre en otage les étudiants qui sont à notre université. La direction promet d'appliquer les mesures adéquates en cas d'apparition d'un quelconque mouvement. Une réunion entre les enseignants protestataires doit avoir lieu prochainement. On va encore parler des problèmes d'eau. Le quotidien ici en Guadeloupe égout bouché, eau polluée, déversée dans la mer, l'assainissement de l'eau inquiète à Sainte-Rose. Voici les précisions de Marius Mathieu. À Sainte-Rose, le port est un lieu privilégié pour les marins pêcheurs mais aussi pour les promeneurs et les touristes. Pourtant, juste à côté, en centre-ville, certains habitants se plaignent d'une situation et j'ai failli tomber avant-hier en nettoyant toute cette merde qu'il y a là. Judith est commerçante et proteste contre ces canalisations défectueuses dans la rue et devant son restaurant où les égouts débordent. Son quotidien est infernal. Il me faut par semaine 25 litres d'eau de Javel pour qu'à midi, quand les gens commencent à venir, pour qu'ils ne soient pas complètement ceux qui veulent rester puisqu'ils y partent. Une pollution visuelle et olfactive pas vraiment compatible avec une activité de restauration. Judith craint une baisse de fréquentation. Je ne sais pas à quel moment je vais travailler puisque nous attendons cette saison-là pour pouvoir travailler. Regardez un peu. Ça bloque de partout, là. Plus loin sur le port, nous retrouvons Henri, ce citoyen attentif, habitant de Sainte-Rose, a lui aussi remarqué des anomalies. Nous sommes là sur le port et je vous invite à regarder ce tuyau, celui qui est là-bas. Et surtout, ces algues vertes sont des algues qui témoignent d'un haut degré de pollution. Ces tuyaux correspondent au rejet d'eau usée qui se déverse devant des restaurants, qui se déverse dans les rues basses de la ville et qui aussi se déverse ici. Et là, je crois qu'il est temps que quelque chose soit fait à tous les niveaux pour que la santé publique soit prise en compte. En citoyen averti, Henri a poussé l'investigation jusqu'à la source possible du problème. Selon lui, cette station de traitement des eaux usées défectueuses serait à l'origine d'une pollution permanente sur différents sites à Sainte-Rose. Eh bien, cette eau se déverse dans ce tuyau et passe un petit peu plus loin pour se jeter à l'embouchure de la rivière où elle pollue la rivière, l'eau et les plages. Pour prouver sa bonne foi, Henri décide de suivre cette canalisation qui se déverserait dans la mer. Après quelques minutes de marche un peu périlleuse, l'odeur ne fait plus aucun doute. Ici, l'eau polluée jaillit. Nous sommes sur un petit ponton et nous en voyons juste à côté une petite cascade. Cette petite cascade n'est pas très abondante aujourd'hui mais d'habitude elle est beaucoup plus forte. Malheureusement, cette cascade elle pue car c'est le rejet de toutes les eaux usées de la station d'épuration de Sainte-Rose en panne hors d'usage depuis des années qui se déversent ici dans cette rivière. Contrairement à la réglementation nous avons des rejets d'eau de mer d'eau polluée en pleine mer. Ce coin de nature sauvage et presque sacré est pourtant doté d'une faune et d'une flore fragile. Juste à côté, un avis d'enquête publique datant de 2013 prévoyait la construction d'une nouvelle station d'épuration. Des budgets ont même été calculés. Sept ans après, rien n'a été fait. A la Réunion, une situation comparable avait conduit à une condamnation de la France par l'Europe une première fois en 2004 puis en 2005. Et puis tout ne va pas mal. En Guadeloupe, des entrepreneurs restent positifs. Ils innovent. Coup de projecteur sur cette jeune femme. Une jeune entrepreneuse guadeloupéenne. Elle a créé son salon de coiffure ambulant. Marius Mathieu. A 26 ans, Angela est une jeune entrepreneuse guadeloupéenne pleine de ressources. Depuis plusieurs mois, cette coiffeuse de profession s'est lancée à son compte dans un projet astucieux, la création d'un salon de coiffure ambulant. Le concept est populaire aux Etats-Unis mais unique en Guadeloupe. L'espace est quand même optimisé. J'ai plus d'espace contrairement à domicile. Quand je vais chez la cliente, l'espace est plus petit. J'ai tout sous place. Quelques mètres carrés optimisés pour accueillir tout le matériel nécessaire à la coiffure. Bac à shampoing, fauteuil, miroir, ici Angela peut travailler comme dans un vrai salon avec un avantage non négligeable. Je vais à l'encontre de la clientèle et je voyage on va dire en gros puisque je suis souvent sous la route. Certaines ne peuvent pas forcément se déplacer ou ont des enfants ou des personnes en situation dépendante qui n'ont pas les moyens de se déplacer donc c'est quand même avantageux pour eux. Disponible sur la Grande Terre pour l'instant, le service a pour ambition de s'étendre sur tout le territoire de la Guadeloupe. Les premiers clients, eux, sont tous déjà conquis. Juste le fait de savoir qu'on n'a pas à se déplacer, qu'on a la coiffeuse qui vient à domicile, ça change la vie. On n'a pas chaud, on est à l'aise, on a tout ce qu'il faut, il y a une bonne ambiance. Pour arriver à une telle qualité de service, Angela a dû investir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le camion venu tout droit de l'Hexagone a été fabriqué par des spécialistes de l'aménagement. Aujourd'hui, pour cette chef d'entreprise, le rêve est accompli ici en Guadeloupe. C'est un plaisir de savoir que vous avez réalisé un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et j'encourage beaucoup les jeunes qui veulent entreprendre à croire en eux et ne laisser personne les faire douter d'eux, justement. Une réussite pour Angela, synonyme aussi d'espoir pour toute une jeunesse guadeloupéenne. Ne reste plus qu'à souhaiter bonne route à ce salon de coiffure itinérant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente suite de programme sur ETV Newsweek. Très bonne semaine. ETV Newsweek.